Il est 18h, bonsoir à tous, voici les principales informations de cette journée. Projet SolarMill, le directeur général du cluster énergie solaire, Burkhal Fayesi, a appelé ce mercredi à libérer le cahier des charges relatif à l'appel d'offres du projet qui vise à installer les premiers 1000 MW du Programme National des Énergies Renouvelables. Les opérateurs ont payé les frais nécessaires pour l'obtention du cahier des charges, mais à ce jour, ils n'ont pas encore reçu, a déclaré ici. Il se dit très déçu que ce programme lancé en 2020 ne connaît pas encore un début d'application. Le directeur général du cluster explique ce retard par la dépendance persistante du pays aux hydrocarbures. Une hausse des prix du baril est très bonne pour l'Algérie, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de nous faire vivre les années passées avec les mêmes réflexes. Algérie-Turquie, le ministre de l'énergie et des mines Mohamed Al-Qaab a reçu aujourd'hui à Alger l'ambassadrice de Turquie en Algérie, avec laquelle il a examiné les moyens de renforcement de la coopération énergétique. Lors de cette rencontre, tenue en présence du PDG du groupe Sonatrak, les deux parties ont abordé les relations bilatérales dans le domaine de l'énergie et des mines et les opportunités d'investissement. Les projets en cours avec Sonatrak ont été passés en revue, ainsi que l'état des relations commerciales du GNL et du GPL et les opportunités d'investissement et de partenariats futurs. Justice, la Cour d'Algérie a confirmé ce mercredi le verdict de première instance prononcé à l'encontre de l'ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications, Huda Imanfraan, soit une peine de trois ans de prison ferme, assortie d'une amende d'un million de dinars pour son implication dans une affaire de corruption alors qu'elle était ministre du secteur. L'ancien directeur général d'Algérie Télécom, Taïb Kribel, poursuivi également dans la même affaire, a été condamné à une peine de quatre ans de prison ferme. Alger, les espaces de loisirs et de divertissement de la Wilaya, fermés en raison de la propagation de la pandémie Covid-19, ont repris leurs activités ce mercredi. Le directeur général de l'Office des parcs, des sports et des loisirs d'Alger, Mohamed Abdellawi, a affirmé que la promenade des Sablettes et la forêt du 5 juillet avaient repris leurs activités ce matin après une fermeture de plus de 18 jours. Exceptionnellement, le jardin d'Essé d'Al-Hamma avait été rouvert dimanche dernier, indique son directeur général. Janet, au moins 8 556 touristes, nationaux et étrangers, ont visité le Tassili-Nager. Depuis l'ouverture en octobre dernier de la saison du tourisme saharien, indique ce mercredi la direction locale du tourisme et de l'artisanat. La région a enregistré l'afflux de 660 touristes étrangers de différentes nationalités et plus de 7000 touristes nationaux a précisé la même source. Ces flux de touristes traduisent une reprise de l'activité dans la région, surtout après la levée des mesures conservatoires décidées par les pouvoirs publics pour freiner la propagation de la Covid-19, ainsi que la reprise progressive des activités des agences de tourisme et du transport aérien est-il expliquée. En finie avec cette information, le Qatar accueillera le 22 février un sommet ordinaire du Forum des pays exportateurs de gaz dans la Russie lié à la crise autour de l'Ukraine, ont annoncé mardi les organisateurs. Les Etats-Unis ont évoqué la possibilité que le Qatar, leurs proches alliés dans le Golfe, approvisionnent les pays d'Europe occidentale si les gazoducs étaient coupés. Les organisateurs qataris n'ont pas précisé si le président Vladimir Poutine y assisterait. La Russie, l'Iran et le Qatar sont des membres clés du Forum. qui tiendra également deux jours de réunion au niveau ministériel, selon le programme diffusé par les organisateurs. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada